bonjour à tous alors je m'excuse j'ai pas une bonne voix mais je suis malade déjà depuis depuis le 31 décembre donc on va faire avec alors je fais cette vidéo en soutien à une amie qui s'appelle farida belgoul qui semble avoir des idées des soucis avec sa hiérarchie 1 bah oui parce que quand on travaille dans l'éducation nationale malheureusement il ya de fortes chances pour que la hiérarchie soit assez hypocrite pour venir déclarer qu'un professeur qui ne fait pas usage d'un droit de réserve hypocrite mais qui au contraire alerte les parents d'un danger qui touche l'éducation nationale et donc de ce fait leurs enfants et bien il semblerait que ce soit fort peu ma foi autorisé dans la belle dictature dans laquelle nous vivons désormais alors tout d'abord je voudrais quand même dire comment comment s'appelle je ne sais pas enfin bon le gars qui sert de recteur à madame belgoul alors je sais pas si c'est un gars ou une nana mais bon manifestement vous avez un manque sérieux de deux d'un minimum de culture parce que reprocher à madame belgoul de dire que liberté égalité fraternité est un est une phrase maçonnique déjà c'est manqué de culture parce que je vous rappelle quand même et ça merci qui merci wiki il n'y a pas grand chose à faire vous allez sur wikipédia on va vous le dire et bah figurez vous que le premier à avoir lié les trois mots lors de la révolution de 1789 et ben c'était camille des moulins et camille des moulins était franc maçon 1 et oui et je crois même je crois même que c'était un poteau à robespierre je me demande même si c'était pas son beau enfin bon on va peut-être pas pousser jusque là mais mais robespierre on va écouter si robespierre n'avait pas été franc maçon je me demande bien pourquoi la loge la grande loge de nice s'appelle la loge robespierre ce serait quand même bon alors bon bref bon ça c'est juste voyez c'est un petit peu facile j'ai pas révisé mon histoire j'ai fait deux clics sur wikipédia et puis du coup je suis allé voir qui était le premier qui avait utilisé ce ce ces trois mots et il s'avère que c'est camille des moulins alors ensuite alors dire de madame belgoul qu'elle doit utiliser son droit de réserve je trouve ça scandaleux mais scandaleux voyez vous je vais vous raconter une histoire quand j'avais 15 ans j'avais un professeur de sport qui avait tendance à venir voir les filles se doucher après la le cours de sport j'en ai donc alerté le directeur de l'école et bien écoutez ça c'est fini que j'ai dû arrêter les cours d'abord parce que je me faisais insulter pour la simple et bonne raison que je ne prenais plus de douche puisqu'on n'a pas demandé à ce professeur d'arrêter ses actions et encore moins encore moins on l'aurait licencié non 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 il a pu continuer jusqu'à la fin de l'année à emmerder tout le monde ce qui fait que les autres filles ont fini elles aussi par céder et ne plus aller prendre de douche et moi j'ai dû arrêter les cours je me suis auto comment dirais-je auto dispensé des cours de sport puisque de toute façon à chaque fois que j'y allais j'ai été insulté par ce professeur qui savait donc que j'avais alerté sa hiérarchie en disant que c'était quand même peut-être pas bien bien normal qu'un monsieur d'une quarantaine d'années viennent voir des petites filles de 15 ans se changer et s'habiller et se laver sous la douche bon alors sous prétexte qu'il y a un soi-disant pseudo droit de réserve dans notre bonne bonne nouvelle dictature vous dites qu'il faut laisser faire vous êtes une belle belle bande d'hypocrites dans l'éducation nationale et heureusement qu'il ya des madame belgoul pour pour remettre les pendules à l'heure et pour prévenir les parents des dangers qui touchent leurs enfants parce que vous avez imposé imposé l'euthanasie forcée aux parents avec des vaccins frelatés vous avez imposé la stérilisation avec ces mêmes vaccins tout ça pour donner quoi aux enfants le droit d'aller faire des turlutes à leurs professeurs ou en tout cas d'apprendre que c'est bien de se faire de leur lutte à un plus grand du moment qu'on est au courant et oui parce que ce que les parents ne savent pas c'est que le cours qui est donné à certains élèves vers l'âge de 12 13 ans c'est que c'est bien de faire l'amour mais faut être couvert c'est pas grave mais faut être couvert on leur dit pas attendez il ya un âge 12 13 ans c'est un peu tôt si une personne adulte veut absolument vous pousser à ça c'est pas bien non 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 on leur apprend juste que c'est pas grave ce qui est important c'est qu'ils soient couverts oh bah oui des fois que les petites filles soient mises enceintes et maintenant comme on peut retrouver les paternités ce serait quand même embêtant qu'un professeur se trouve être le papa mais bon donc nous avons heureusement sur la planète des madame belgoul qui s'inquiète de cette théorie cette nouvelle théorie parce que la première c'était la théorie du genre bah oui oh bah tellement bah oui il fallait bien expliquer aux petits garçons que à partir du moment où il jouait à la poupée c'était pas parce qu'il veut il voulait devenir gynécologue à non 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 c'est parce qu'il voulait qu'on leur coupe le zizi et puis les petites filles si elles jouaient aux billes c'est parce qu'elles voulaient leur en faire pousser une 1 sans déconner alors moi je vous rassure très bien j'ai 52 ans j'ai beaucoup joué à la poupée barbe beaucoup beaucoup j'en ai une collection j'en ai toute une chiée je dois en avoir 300 oui seulement j'ai aussi beaucoup joué aux cow-boys et aux indiens avec mes petits cousins j'ai beaucoup joué à la bille aux billes à la balle qu'est ce qu'il y avait encore aux petites voitures or mon oncle m'avait filé toutes ces petites bagnoles et j'avais des petits animaux et il avait toute la série des dactaris c'était génial collector collector je les ai encore et et alors finalement finalement j'ai aussi beaucoup joué au docteur oui il passait à un certain âge on trouve ça très amusant mais on fait ça avec les petits cousins c'est beaucoup plus un quand même un oh oui bon on apprend qu'on n'est pas tout à fait fait tout passe tous pareil et puis bon une fois qu'on sait à peu près ce que bon voilà c'est pour plus intéressant que ça jusqu'à ce que ça commence vraiment à nous démanger quoi voilà moi ça m'a démangé très tard mais mais j'ai été curieuse très tôt par contre oui c'était amusant c'est fallait voir fallait savoir fallait comprendre alors pour moi qui aimais bien la biologie c'est vrai que le pot les pauvres petits cousins c'est vrai que je les ai torturés mes cousins mais cela dit j'ai grandi plutôt sainement quand même j'ai pas eu besoin qu'on vienne me dire que c'était bien de faire zizi pampan non non je pense pas avoir traumatisé mes petits cousins quand même non d'ailleurs je dois dire qu'on est tous à peu près on a donné tous des couples à peu près normaux voyez oui je n'y a pas de bizarre dans 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 notre génération il n'y a pas de bizarre même dans ceux d'après d'ailleurs non 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 on a on a à peu près tous grandi normalement vous voyez on n'a pas eu besoin qu'on nous qu'on nous milkshake la tête pour savoir comment comment on enfilait des perles non non on a su faire et ben figurez vous que je ne sais pas qui enfin bon il y en a qui pensent qu'il ya une force supérieure au dessus ben écoutez elle est quand même calée cette force supérieure parce que pour le coup elle a tout collé sur le disque dur on n'a pas besoin de nous expliquer on sait au moment où il faut on sait non par contre c'est les explications qui font le problème et oui parce que si vous expliquez mal forcément vous faites des gens perturbés alors que si vous expliquez rien du tout il découvre tout seul voilà oui alors bon après il faut quand même leur expliquer que justement justement faut leur expliquer que c'est pas normal certaines choses voyez mais mais par contre moi ce qui me dérange c'est que ce soit expliqué par des gens qui sont traumatisés parce qu'ils ont été violés quand ils étaient petits qui sont qui ont une sexualité plutôt débridée quand même bah oui quand même on monte pas sur les chars cul nu avec une plume dans le cul et un drapeau tricolore pardon tricolore un dap un drapeau multicolore et en soi-disant en faisant la fiesta en estimant qu'on a une sexualité normale quand même je vous rassure mes amis homosexuels ne sont pas du tout lgbt et et pour le coup il sait il s'assimile pas à ce genre d'individu d'ailleurs j'ai quelques amis homosexuels qui ont des enfants et qui dès qu'ils ont su que ce programme était mis en place ils ont tiré leurs gosses de l'école tout de suite ils ont pas attendu les conseils de madame belgoul et ils sont homosexuels c'est pour vous dire donc donc ça déjà c'est fait un alors après vouloir absolument expliquer à nos enfants la sexualité à un âge de trois ans leur expliquer la notion de consentement à trois ans non mais vous êtes tombé sur la tête vous êtes complètement tapé un tout ça un môme de trois ans il a un esprit mais alors des plus comment dirais-je concret alors lui expliquer un truc abstrait épreuve en est c'est que le père noël pour lui c'est vachement concret tu vois sans les tant et si bien concret que tu en as 50 mille qui chaque année pose leur la question au papa mais comment il va faire le personne le père noël qui est si gros comment il va faire passer par la cheminée papa comment il va rentrer dans la maison on n'a pas de cheminée non mais t'inquiète on va laisser la fenêtre ouverte non mais il faut que les papas et les mamans trouvent des trucs vachement concrets pour expliquer aux enfants un truc abstrait la petite souris comment elle sait que j'ai perdu une dent parce qu'elle t'a vu sourire cet après midi et puis toi tu l'as pas vu parce qu'elle était planquée mais elle t'a vu et donc mais papa va aller taper à la porte de la petite souris pour lui dire que non mais il ya des bon alors vous imaginez bien qu'on va pas essayer de leur tordre la tête en leur expliquant que zizi pampan ça se fait à partir de tel âge et que et que c'est bien de savoir que bon faut être consentant ou pas enfin bon là on nous a pas dit qu'il fallait apprendre le non consentement on nous a dit il faut apprendre ce que c'est que le consentement la notion de consentement déjà bon alors déjà ça ça me gêne ce qui me gêne en plus c'est que pourquoi les parents n'y assistent pas pourquoi les parents ne sont pas confiés voyez un vrai programme de sexualisation de les plus jeunes en tout cas un vrai programme qui aurait été anti piège à con sera été un programme qui aurait été mis sur la télévision nationale fait par des éducateurs spécialisés dans la sexualité non pas des lgbt qui pour le coup sont des gens qui ont une dépravation sexuelle pour certains et comme dit mon mon copain mike il me dit mais attends mais moi je me permettrai jamais d'aller donner un cours de sexualité avec la sexualité que j'ai eu en tant qu'ado à un gamin qui 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 si ça se trouve va être un gamin qui va avoir une sexualité tout à fait normal c'est pas aller moi qui vais aller lui expliquer comment il faut tirer son coup enfin il dit c'est du grand n'importe quoi donc voyez donc utiliser des gens qui ont une sexualité dite hors normes pour donner des cours à des enfants qui sont censés plus tard avoir une sexualité dans la norme mais peut-être que certains auront eux aussi une sexualité hors normes et éventuellement expliqué à cela que c'est pas super grave si c'est le cas mais bon faudra faire avec très franchement je vois pas l'idée de demander ça des lgbt voyez moi j'aurais plutôt vu une émission nationale sur une chaîne nationale où là pour le coup on donne non pas aux enfants mais aux parents des cours de dialogue avec leurs enfants pour leur apprendre à aborder ce sujet avec leurs enfants et éventuellement pour démystifier certains sujets d'étabouiser si je puis dire certains sujets sur la sexualité mais par tranche d'âge par niveau etc et surtout par des gens qui sont du métier par des pédopsychiatres par des sexologues éventuellement par des gens qui ont bossé dans la police des mineurs là je peux comprendre mais des lgbt mais vous êtes tombé sur la tête complètement les assistantes sociales du planning familial d'il ya quelques années elles avaient quand même une formation d'assistante sociale et ça leur avait pris plus de trois jours non mais là n'importe quel pédophile pourra rentrer dans des classes de petits enfants et faire joujou touche pipi avec des bébés sans que personne dise rien parce que ce sera le programme et il n'y a pas de surveillance on a même demandé à certains enfants dans des classes de où ils avaient 10 ans de laisser leur téléphone à la porte bon dire que c'est pas bien normal déjà qu'il ya des gamins qui aient des téléphones dans les classes mais mais cela dit qu'on interdise un regard des parents sur ce type de cours me paraît des plus des plus douteux des plus douteux 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 et c'est madame belgoul qui s'en inquiète que vous mettez au pilori mais vous êtes tapé sur la tronche mais vous êtes des fous furieux c'est vous qui avez un problème mais moi je suis comme madame belgoul j'aurai des enfants de toute façon c'est bien simple j'aurais pas attendu son autorisation ni même son conseil je les aurais retiré d'emblée et je vais même vous dire je les aurais retiré à partir du moment où on commençait à me dire oh mais faut les vacciner pour aller à l'école jamais de la vie je vais pas vacciner mon gamin et lui foutre une maladie incurable simplement parce que il ya une folle furieuse qui peut vendre un peu plus de médicaments ou un peu plus de vaccins et que ça fait ça l'enrichit davantage non mais vous êtes tapé ou quoi vous savez déjà même plus faire ce que vous aviez comme 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 devoir au à la base à la base vous deviez apprendre à nos enfants à lire à écrire à compter alors je suis pas pour je suis pas pour la punition à coup de trique machin non mais enfin il me paraît être assez bien vu que certains professeurs puisse encore punir certains élèves moi j'en ai eu des plus intelligents que d'autres moi j'en ai eu qui me faisait écrire 1500 lignes et je les faisais pas et à la fin de l'année j'avais 5 millions de lignes à écrire parce que je les avais jamais fait jusqu'au jour où on me demandait mais pourquoi tu fais jamais les lignes et un jour j'ai répondu j'ai dit parce que ta punition à l'école donne moi un exercice à faire un truc que je sais pas et que j'ai pas compris et et je vais refaire le mémoire en en heure de colle pour que je fais avec des exercices et que je te rendrai demain matin avec voilà corrige et que tu me corrigeras maintenant tu penses le professeur il allait pas travailler deux heures de plus un bon nom mais par contre filer des filets des lignes qui le déchirait après qui était juste une humiliation supplémentaire et qui servait à rien non non pas de ça chez moi non donc moi je me laissais pas humilier et je faisais pas non j'en avais suffisamment dans la cour de l'école des connards qui me traitaient de grosses de baleines de pachydermes et là j'ai jamais vu un prof être vindicatif envers un élève qui m'insultait jamais jamais ça c'est merveilleux à quel point vous n'éduquez pas vos professeurs à être dans la tolérance et donc aller sur le dos de l'élève qui est en train d'insulter quelqu'un ou qui lui casse la gueule ou qui lui pique son quatre heures ou qui lui raquette son son blouson pour lui dire écoute mon petit gars ça ça se fait pas pas de ça chez nous non 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 ça on laisse faire non on laisse faire et puis alors bon comme on est maintenant on a pour rôle d'abrutir les enfants d'en faire des petits débiles des petites frappes ou des petites putes c'est vrai qu'on va surtout pas leur apprendre à lire à écrire à compter on pour on préfère leur apprendre à le rapport de force entre plus t'es plus t'es un sale con et tu fais peur aux autres et mieux c'est c'est comme ça que vous éduquez les enfants maintenant donc moi je dis que madame belgoul a fort 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 raison de dire aux parents qu'il faut retirer les gosses parce que maintenant il ya danger de les mettre à l'école et puis comme tous les services se dégradent et qu'on a plus que des devoirs mais plus de droits en tant que citoyen bah écoutez moi je pense qu'il faut non seulement que les parents retirent leurs gamins mais qu'ils aillent les foutre dans des pays ailleurs où l'éducation est encore quelque chose d'important et où où c'est encore un petit peu standardisé quoi et où on essaye encore d'en faire des gens bien c'est pour de se pas gagner partout mais il ya encore des endroits où ça peut marcher bon enfin la meilleure école étant celle de la vie c'est vrai qu'il vaut mieux retirer les gosses de l'école à un moment donné voilà donc moi je vous dis qu'une chose à tous et bien aller sur sur la page de madame belgoul mettre tout votre soutien à cette dame parce qu'on lui fait des misères qu'on veut absolument la mettre à pied etc enfin bon c'est ridicule si tous les professeurs étaient comme elle on pourrait peut-être avoir confiance en l'éducation nationale sur ce je vous souhaite une bonne journée à tous au revoir